Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et les savants jugeaient qu'en utilisant les connaissances nouvelles et les moyens que la science moderne mettait à la disposition de l'homme, on pourrait bonifier l'homme jusqu'à la perfection. Et ainsi, édifier un monde plus rationnel et plus humain. En millions de morts, pour l'instant, le XXe siècle est absolument indépassable. C'est le siècle des génocides, c'est le siècle des guerres mondiales, c'est le siècle... Ça ne parle pas que de ça, le texte parle aussi de la société, de l'évolution de la société, c'est-à-dire l'arrivée du soutien-gorge, la poupée Barbie. Dernièrement, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres-monds. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres-monds parce que j'étais mystique. Et dans les années 60, l'Europe comptait 25% de femmes et 15% d'hommes névrosés. Et les journalistes disaient que c'était la maladie du siècle. Et donc, au résultat, le spectacle ne sera pas une pièce de théâtre avec des dialogues. On garde cet aspect du récit, du dire, de manière chorale, avec cette famille qui est une sorte de chœur du XXe siècle. Et puis, le spectacle, au bout du compte, sera plus proche d'un montage, d'un collage. Oui, d'un collage, avec des alternances de vidéos, de chansons, de musiques, de textes. Une sorte de vision impressionniste et baroque du XXe siècle, en une heure et demie. Mon part, Dieu c'est beau, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes, là-bas, attendent la relève. Roulons loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis, que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. C'est la belle part, ça coupe les maisons. raye un sous-ocal.